Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester du skin care. J'avais testé pour la première fois du skin care, donc dans la vidéo où je testais la marque Typologie. Vous avez l'air de beaucoup aimer, donc écoutez, c'est reparti. Nous allons tester la marque Freshly Cosmetic, donc petite gueule, et on teste ça tout de suite. Alors la marque Freshly Cosmetic, en fait, il m'a contactée il y a quelques semaines, donc c'est une collaboration que je fais avec eux, ils m'ont envoyé les produits. Donc je vais tester ça, j'ai trop hâte de tester, vraiment, voir ce que ça donne, parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne de The Sleeping Beauty, et également sur la chaîne de Salomé, c'est le monde de Salomé je crois, je sais plus, attendez, je revérifie le nom. Enfin bref, c'est une marque que j'ai entendu parler sur quelques chaînes, et je vous dirais que ça m'intriguait beaucoup et que j'avais hâte, enfin je voulais tester moi-même, et en fait je vous dirais que la marque m'a contactée, donc c'était, voilà, une très bonne occasion pour le coup. Donc ça se présente comme ceci, donc ça ressemble très fortement quand même à Typologie, enfin du moins aux envois de Typologie. Donc j'ai reçu ça dans deux cartons, j'ai des produits visage, des produits corps, et un produit cheveux, donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc de ce que j'ai compris, c'est une marque qui se veut quand même relativement clean, encore une fois, moi j'y connais rien au niveau de la composition réellement des produits, donc voilà, mais du moins je trouve que voilà, au niveau du site et tout ça, c'est quand même vachement bien fichu. Hop, oh c'est joli ! Donc vous avez des petits, plein de petits trucs comme ça là en carton, et on a donc du coup les produits qui sont, qui ont l'air d'être en vert, je ne pensais pas du tout que c'était en vert, du coup donc on a le Curly Vibes Defining Cream, donc ça, ça va être pour les cheveux, donc c'est ce que je vais aller tester juste après. On a également donc le Rose Quartz Facial Cleanser, donc ça c'est le nettoyant, que je vais aller tester aussi, c'est plutôt pas mal, par contre tout est en anglais. J'ai également donc le Red Velvet Oil Serum, il me semble que celui-ci c'était pour les peaux sèches. De toute façon je vais le revérifier sur le site internet, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup dans le deuxième paquet, Ah oui c'était ça que j'avais, alors j'avoue j'avais ouvert juste un paquet en fait pour voir ce que c'était. Donc du coup j'ai un petit tester en fait de la Golden Radiance Body Oil à l'intérieur. On a justement donc une petite carte, Rejoignez la Révolution Freshly, donc The Future of Cosmetics is Here. Ouais donc du coup il y a plus de 99% de produits d'origine naturelle à l'intérieur. Il ne s'est pas testé sur les animaux, c'est vegan. Produit TCC dermatologiquement et cliniquement prouvé. Et c'est marqué Clean Beauty, donc la protection de l'environnement, c'est leur priorité. Donc au niveau de notre mission, formuler des cosmétiques naturels, sains et innovants, basés sur ce que les gens aiment, ont besoin et rêvent. Nous croyons en un avenir où l'homme et la planète sont au cœur des priorités. Merci de faire partie de cette aventure. Et on a des petits stickers. C'est sympa, je ne vais pas m'en servir mais écoutez, pourquoi pas. Ah attendez, c'est sympa en fait. C'est marqué Utilisez ces stickers pour indiquer l'ordre d'application des produits dans votre routine du matin et du soir. Scannez ce code pour accéder à notre blog et en savoir plus sur les routines Freshly. Partagez vos photos avec les stickers Freshly sur les réseaux sociaux, avec les hashtags Freshly Cosmetics, Freshly Routines. Non c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je trouve ça très sympa au final. Je ne vais sûrement pas m'en servir quand même mais c'est quand même sympa. Donc dans cette boîte là, on a le Green Vitamin Concentrate Serum. C'est ça, donc ça du coup c'est plus pour le côté vitaminé et pour un boost il me semble au niveau du visage. On a la Hyaluronic Energy Body Serum comme ceci. Et on a l'huile justement Golden Radiance Body Oil qu'on voit un peu sur tous les réseaux sociaux en ce moment. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Je vais juste revérifier quelque chose. Je vais tester d'abord donc le rose, quoi, le gel nettoyant. J'irai me laver les cheveux et comme ça après on pourra tester également le produit pour les boucles. Voilà comme ça j'ai vraiment envie de tout tester dans cette vidéo. Il y a juste les produits pour le corps. Je vais les tester sur ma main mais là ça va être un petit peu compliqué de vous montrer l'application et tout ça. Donc ce qu'on va faire c'est que je testerai et que je vous redirai ce que j'en pense sur Instagram ou autre. Ou peut-être que je vous ferai une routine. J'aimerais bien faire soit ma skincare routine du matin ou du soir. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je ne sais pas du tout si c'est un contenu qui pourrait vous plaire. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Du coup je vais regarder en même temps sur le site internet ce qu'ils disent sur le produit parce que là on n'en sait pas plus. Et j'ai trouvé vraiment que le site internet était vraiment bien foutu pour le coup. Puisqu'en fait on nous dit plein de choses et il y a plein de conseils. Donc le nettoyant, c'est un nettoyant visage doux. Il est à 18€ au niveau du prix. Il est quand même super bien noté pour le coup. Il y a deux tailles, là ce que je vois. Donc c'est marqué que ça nettoie en profondeur, que ce n'est pas irritant, que ce n'est pas desséchant. A l'intérieur il y a de la fleur de lotus, de l'aloe vera et de... Ah non c'est tout. En fait ils disent que c'est ayurvédique saponine complexe. Voilà donc c'est en gros un complexe ayurvédique de ce que je comprends. Donc voilà c'est vraiment super sympa. Et en fait vous avez plein de petites images comme ça. Je trouve ça super cool. Ils expliquent même comment l'utiliser. Donc ils disent que c'est avec deux doses. Ça convient aux peaux sensibles puisque c'est une texture crémeuse. Ça nettoie sans irriter, au complexe c'est ça, ayurvédique. Au niveau de l'odeur ils mettent parfum naturel, une étonnante combinaison d'agrumes, de mandarines, d'oranges et de pamplemousse. Avec la cité de la pomme, la touche sucrée de l'ananas et le parfum exotique du bois de centale. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc je vais l'appliquer sur mon visage et je vais aller le rincer par la suite. J'irai même laver les cheveux et on se retrouve après. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc ils disent qu'il faut mettre deux pompes. Une et deux. Ah c'est très frais comme odeur pour le coup. Je vais l'appliquer sur mon visage. Je ne sais pas du tout si c'est moussant. Je vais le rincer après, je vous redirerai. En tout cas c'est assez doux au niveau de la texture. Après c'est vraiment qu'un nettoyant. Il ne me semble pas que c'est un démaquillant pour le coup. Par contre j'aime vraiment beaucoup l'odeur. C'est vraiment super sympa. Je vais aller rincer tout ça et puis on se retrouve juste après pour la suite. Ah c'est super frais. C'est hyper frais comme sensation, j'aime bien. Bon bref, je vais rincer ça et je vous retrouve tout de suite. Bon me revoilà, j'ai le nez tout rouge. Mais c'est parce que je viens de me gratter. Donc ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas à cause de ce produit. Alors ce que j'en pense, j'ai rincé mon visage avant de me laver les cheveux. Et du coup, là c'est pareil, je vais attendre un petit peu que mes cheveux essortent dans la serviette. C'est une serviette que j'ai acheté chez Decathlon en fait et elle absorbe au maximum l'eau. Et j'aime beaucoup l'utiliser justement quand je me boucle les cheveux naturellement par la suite. Donc là je vais attendre que l'humidité prenne bien. J'ai fait exactement comme d'habitude, donc j'ai mes deux shampoings. Donc un nettoyant, un qui va être plutôt nourrissant et un après shampoing. Comme ça après on verra vraiment ce que le produit donne puisque j'ai vraiment utilisé ma routine de d'habitude. Donc au niveau du nettoyant, ce que j'en pense. Effectivement, on est vraiment sur une texture qui est très douce. Vraiment. C'est assez agréable à utiliser. Même là au niveau de mes mains, j'ai les mains hyper douces. Ça mousse pas, pas du tout. J'aime beaucoup l'odeur comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment un effet purifiant effectivement sans forcément avoir la peau desséchée. Après c'est ce que j'avais dit à Inès, donc la personne avec qui j'ai eu contact de la marque. J'ai une peau qui est très très sèche en ce moment et je vous avoue que ça tiraille un petit peu quand même. Mais pour moi c'est normal, généralement tous les gels nettoyants me tiraillent un petit peu. Donc voilà, ça me chope pas plus que ça. Donc écoutez, on va passer à la suite et on va bien voir ce que ça donne. Alors ensuite on va passer... Alors il y a deux produits. Donc on a le produit Green Vitamine Concentrate Serum. Donc je pense que je vais commencer par ça. Sérum visage anti-oxydant, appliquez 3 à 5 gouttes matin et soir. Évitez tout contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas appliquer sur une peau irritée. Ok, donc je pense que je vais commencer par ça parce que ça du coup c'est la Red Velvet Oil Serum. Et je pense que je vais mettre ça par-dessus après. Donc là on a 99,9% de produits d'origine naturelle à l'intérieur. Donc on va voir. Pareil, je vais regarder sur le site ce qu'ils disent par rapport à ce produit-là. Voilà, j'aime bien voir toujours un petit peu ce qu'ils peuvent conseiller sur le site. Parce qu'il y a toujours des petits conseils en plus généralement. Sur n'importe quelle marque d'ailleurs. Mais eux, tout particulièrement. Donc ça se présente comme ceci. Il me semble que ce produit-là, je l'avais vu sur la chaîne de Sleeping Beauty. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Ils nous disent que c'est un produit hautement concentré en vitamine C. C'est parfait parce que j'ai une mine affreuse en ce moment. Je suis une nouvelle maman. Donc comment vous dire que la fatigue, elle se ressent à l'intérieur comme à l'extérieur. Mes cernes en disent long. Donc je pense que ça va me faire du bien. C'est marqué inverse et prévient tous les signes du vieillissement cutané. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça lisse la peau. Après ouais, on a des photos qui sont plutôt sympas. Et donc, tata tata. Inverse, c'est les premiers signes du vieillissement de 28% après 42 jours. Dis donc. Réduit le nombre d'imperfections de 67% après 56 jours. Protège la peau de la lumière bleue. Ah ça, ça par contre, c'est intéressant. Moi qui suis beaucoup sur les écrans. Texture légère et absorption rapide pour tout type de peau, même sensible. Donc ça c'est pareil, c'est super intéressant. Au niveau du parfum, on est sur une combinaison de plus de 10 extraits de fruits et de plantes tels que la menthe, la pomme, l'abricot et le melon et la vanille. Donc à voir ce que ça donne. Personnellement, je n'aime pas le melon. Donc j'espère qu'on ne va pas sentir que ça. Mais écoutez, ça a l'air pas mal. Donc le green vitamine permet de lutter contre les dommages oxydatifs, réduit l'apparition des taches et protège la peau de la pollution. Et bien écoutez, on va tester ça. Donc ils ont dit 3 à 4 gouttes. Ah oui, on le sent le melon. Donc c'est sous forme de pipette comme ça. On sent le melon mais c'est pas non plus flagrant. La texture est assez logère. C'est assez fruité. C'est agréable quand même les parfums pour le coup. Après ça reste un sérum. Donc un sérum sans crème ou sans huile ou rien du tout par-dessus. Enfin voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt. Puisqu'en fait un sérum c'est vraiment pour préparer la peau à recevoir les principes actifs de la crème avec des principes actifs en plus, selon moi. Et du coup, écoutez voilà. Après ça c'est pareil. Dans tous les cas, je vous donne mon premier avis. Mais je pourrais vraiment vous donner un avis objectif qu'une fois que j'aurai fini les produits. Donc n'hésitez pas à regarder peut-être la prochaine vidéo produits finis ou des choses comme ça. Alors clairement ça va pas être tout de suite parce que c'est quand même des bons formats. Là on est sur un format de 30 ml. Donc je trouve ça raisonnable. Surtout pour le prix. Je vous ai pas dit le prix. Il est à 35 euros. Donc voilà. Et c'est pareil, c'est marqué pour les tâches solaires. Donc effectivement si vous avez des petites tâches du haut soleil, ça peut être pareil. Et j'ai le nez extrêmement rouge. C'est quelque chose. J'espère que vous entendez pas. J'ai mon fils qui est en train de pleurer. C'est papa qui le garde là le temps que je filme. J'espère que vous entendez pas trop parce que c'est vrai que c'est un petit peu... C'est un petit peu compliqué de filmer en ce moment. Du coup on va passer à la Red Velvet Oil Serum. Ah oui c'est un bon produit aussi. Donc on est... C'était là. Donc là on est marqué... Donc c'est marqué sérum visage nourrissant, prévient l'iride et réduit les tâches. Appliquer quelques gouttes le soir et masser doucement sur une... Ouais il est marqué doucement. Éviter de tout contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas appliquer sur une peau irritée. Je vais voir également du coup ce qu'ils en disent sur le site internet. Donc tout d'abord elle est à 35 euros également. Il y a 15 huiles végétales bio dedans. 100% naturelles. Idéal pour les peaux sèches, sensibles et ternes. Le Red Velvet ne contient pas d'eau, ce qui permet une meilleure pénétration des actifs dans la peau. Il est composé d'oméga 3 obtenu à partir d'algues, permettant de réduire l'inflammation, les rougeurs et les tâches dues au soleil. Donc c'est pareil, très intéressant comme produit. Apporte fermeté, élasticité, éclat et vitalité au visage. Au niveau du parfum. C'est marqué, c'est l'agère note tropicale de Goyaf, papaye et grenade, semelle aux arômes délicats de rose et de violette, créant un doux parfum exotique. J'ai vraiment hâte de tester ça. Pareil, il a de très bons avis. Il a 4,7 sur 5. Donc écoutez, on va voir ça. Hop, ils disent pareil, 3 à 4 gouttes. C'est toujours sous format de pipette. Et là ma peau, comme je vous dis, avec la grossesse et tout ça, elle est sèche, mais sèche. Du coup, je pense que ça va me faire le plus grand bien. Donc j'applique ça sur mon visage et je vais venir masser avec un rouleau de jade. Je l'ai acheté sur Amazon, je ne me suis pas pris la tête pour le coup. Mais du coup, ça va me faire un peu de bien. Je vais me faire un petit massage en même temps. On va en profiter. Moi, je finis toujours les huiles par hydrater mes mains avec. Donc moi, c'est la jade blanche. Alors après, est-ce que c'est réellement de la vraie jade ou pas ? Je vous dirais que je n'en sais rien. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on va faire le petit massage. Par contre, c'est super frais. C'est hyper agréable. Il n'y a pas un effet trop gras non plus au niveau de l'huile. C'est plutôt agréable. Après, on sent tout de suite un confort, ce qui est normal puisque c'est une huile de toute façon. J'aime beaucoup appliquer les huiles avec justement ce rouleau-là. Je trouve ça hyper agréable. Et là, je prends le petit côté. Je viens faire le scion nasogénien. Et je vais également faire le contour de l'œil parce que c'est hyper agréable. Et quand vous avez des poches, c'est super. Ça te permet de décongestionner le contour de l'œil. Et puis en même temps, on prend soin de nous. Ça fait du bien. Je vous dirais que j'en profite. Bon là, je le fais rapide. Mais généralement, je dure un peu plus longtemps. Et en plus, dedans, dans le kit, là, j'ai aussi un gouacha. Donc, je le fais aussi régulièrement. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Ma peau a l'air quand même bien nourrie avec. Et ça pénètre quand même assez rapidement. Enfin, on n'a pas vraiment un effet trop gras sur la peau. Après, je vous dis, j'ai une peau qui est relativement sèche en ce moment. Je n'ai pas fait de gommage ni de masque hier pour le faire. Enfin, pour faire cette vidéo. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, en ce qui concerne les rougeurs, mon nez est toujours rouge et carlate. Je ne sais pas pourquoi il est rouge comme ça. Alors, peut-être que c'est dû au gel nettoyant. Mais je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. J'avoue que là, je ne sais pas. On va passer au produit pour le corps. Du coup, moi, j'avais très envie de voir ça. Donc, c'est un sérum à 99,7% de produits d'origine naturelle. Quand on regarde derrière, c'est noté. Sérum pour le corps qui élimine les varices et la rétention d'eau. Appliquer le soir, éviter tout contact avec les yeux. Enfin, bref, encore une fois. Donc, je suppose que ça va être quelque chose qui va avoir un effet frais sur la peau. Comme je vous dis, je le testerai vraiment hors de cette vidéo. Et je vous en reparlerai. Mais ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que j'ai souvent les jambes lourdes. Là, j'ai un peu moins de rétention d'eau quand même que juste après ma grossesse. Parce que voilà, ça fait déjà deux mois que j'ai accouché. Donc là, c'est marqué deux types d'acides hyaluroniques. Donc, hydrate et restructure la peau en profondeur. Hyper intéressant. Menthol, calmant et rafraîchissant. Et stimule la circulation et réduit les gonflements. Texture gel qui pénètre rapidement. Active la micro-circulation et réduit la rétention d'eau. Prévient et lutte contre les varices et les jambes lourdes. Améliore l'elasticité et la fermeté de la peau. Donc ça, voilà. Franchement, je pense que c'est un produit que je vais bien aimer. Je sais que chez Yves Rocher, j'utilisais souvent la crème jambe légère. En fait, pareil, quand je travaillais dans le commerce. Puisque être debout toute la journée, il y a un moment donné où ça travaille bien. Et c'est vrai que c'est le genre de produit que j'adore. Donc c'est à 26 euros. Redonne éclat et souplesse à la peau. Parfum naturel. Une sensation de soulagement instantané, de fraîcheur et de bien-être. Grâce à son parfum de fruits énergisants et sa texture gel. Et bien écoutez, je vais tester ça sur ma main. Voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte vraiment de tester ça sur mon corps. Je le testerai je pense ce soir. Ils disent pas combien de pompes. Ah bah non, c'est pour le corps. Donc de toute façon. Ah c'est très frais. C'est vraiment une texture vraiment très gel, assez liquide. Ça sent bon. Ah ça sent le... Vous savez les chewing-gum Hollywood... Bah Hollywood chewing-gum. Les rouges là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il n'y a pas d'effet gras. C'est plutôt cool ça. On sent vraiment ce côté frais. Après, je pense pas qu'il reste non plus très longtemps ce côté frais. Mais écoutez, c'est sympa. Et j'ai la peau qui est toute douce avec ça. Donc j'ai vraiment hâte de tester sur tout mon corps. Vraiment au niveau de... Bah pareil, au niveau de mes cuisses et tout ça. Au niveau de mon ventre. Parce que bah avec la grossesse, c'est un peu plus flasque quand même qu'avant. Donc j'ai vraiment hâte. Et on a également donc la Golden Radiance Body Oil. Donc ça, ils nous disent que c'est une huile pour le corps qui agit sur la cellulite et les vergetures. Donc parfait pour moi après la grossesse et l'accouchement. Appliqué à l'aide de mouvements circulaires. Et ok. Mais après pareil, évitez le contour des yeux. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le site internet ? Donc c'est un produit qui est à 26 euros. A l'intérieur, on a de l'huile de noisette, d'avocat, d'olive et de jojoba. De l'huile de rose musquée. Maroula et Macadamia. Pareil, donc c'est aimé. Apporte nutrition en profondeur. Prévient et lutte contre les vergetures et cicatrices. Agit efficacement sur la cellulite. Il y a une absorption rapide. Ils disent que c'est un fini non gras. Et ils conseillent de l'appliquer après la douche sur une peau humide. Donc je testerai pareil. Ça convient aux femmes enceintes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes enceinte, vous pouvez l'utiliser. C'est riche en nutriments et oligo-éléments. 12 huiles végétales et 2 technologies de micro-algues. Nourri en profondeur et améliore l'apparence de la peau. Prévient et atténue les vergetures encore une fois. Améliore l'élasticité, la fermeté. Pareil, pour moi, ça va être parfait. Je lui avais dit également, telle qu'il m'a conseillé sur les produits. Et je lui ai dit, de toute façon, que j'avais la peau qui était relativement sèche en ce moment. Du à ma grossesse et au fait que je venais d'accoucher. Donc elle m'a vraiment conseillé des produits qui étaient tip top par rapport à ma problématique. C'est marqué que ça possède des vertus amincissantes et agit contre la cellulite. Pour tout type de peau, même atopique. Idéal pour les femmes enceintes. Voilà, donc au niveau du parfum, c'est marqué l'équilibre parfait du pamplemousse, bergamote, orange, mandarine, ananas, pomme, grenade, cardamone et bois de centale. Je pense que ça va sentir à peu près la même chose que le nettoyant du coup. Hop, on va voir ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est une huile de toute façon. Ah non, ça ne sent pas du tout pareil. Ça sent... C'est pareil, c'est très frais en fait. C'est très fruité et très frais. Donc si vous aimez les parfums frais, en fait, c'est super sympa. C'est pas du tout sucré, je trouve. C'est vraiment, ouais, frais quoi. Et au niveau... Donc ça reste... Il y a un petit effet satiné qui est plutôt sympa. Effectivement, on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper collant, hyper huileux. Ça a l'air de pénétrer quand même assez rapidement. Donc ils disent sous le format de... Comment dire ? De l'appliquer en mouvement circulaire. Donc là, c'est ce que je fais pour voir ce que ça donne. Non, franchement, ça a l'air pas mal à voir. Je vous dis ça de toute façon. Je vous en reparlerai parce que c'est pareil. C'est sur le long terme. Voir si vraiment ça a eu un effet sur les vergetures, sur ma cellulite, etc. C'est pareil. Moi, je vous donne mon avis. Mais clairement, faites-vous votre propre avis également sur les produits. De toute façon, je vous mettrai les produits en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les retrouver directement. Et on va passer à Matignas. Alors, au niveau du produit pour les cheveux. Donc on nous dit crème de définition pour cheveux bouclés. Apporte souplesse, douceur et brillance sans alourdir. Effet anti-frisottis durable. Donne du volume, hydrate et protège de luminité. Sur cheveux propres et mouillés, appliquez des longueurs pointes. Laissez les cheveux sécher à l'air libre ou utilisez un sèche-cheveux. Moi, je vais les faire comme je fais habituellement. Je vais les laisser sécher à l'air libre. Comme ça, au moins, ça va être plus simple. Avant et après, ils sont quand même sur le site internet très parlants. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais effectivement, au pire, j'ai essayé de vous insérer la photo. Franchement, si ça fait vraiment ça avec mes cheveux, on est plutôt pas mal. Donc moi, j'ai les cheveux qui sont ondulés. Ma caméra a coupé. Je ne sais plus ce que je disais. Mais du coup, ça hydrate, ça répare, ça améliore l'élasticité. Et favorise le mouvement naturel des boucles en leur donnant force, santé grâce à l'huile d'argan, de candy et de lin bio. Bah écoutez, on va voir ça. Donc je vais retirer la serviette. Je vais me brosser les cheveux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc là, la serviette, elle a absorbé pas mal d'eau. Donc ça, c'est plutôt cool. Habituellement, je me mets un démêlant et tout ça. Là, je vais pas le faire, du coup. Parce que je pense que ça va aller. Puis c'est surtout qu'en fait, je l'ai oublié dans ma salle de bain. Et là, on est vraiment comme si on était à la sortie de la douche. Plus ça va, plus vous me voyez naturel dans les phytéos. Et du coup, maintenant, on va passer à la bête. C'est pas vraiment une crème. C'est un peu comme un gel. Je vais pas trop trop en mettre. Parce que le but, c'est pas non plus que ça me fasse trop coller. C'est sympa. Au niveau de l'odeur, c'est assez doux. Il y a pas vraiment d'odeur, je trouve. Ouais, c'est... Ah, quoi que. Pareil, c'est un peu citronné. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets la tête en bas. Et que je vais scruncher mes cheveux. Et voilà. Donc je le fais. Et on se retrouve juste après. Alors, ce que je peux dire déjà par rapport au produit, par rapport juste au niveau de la texture, etc. Habituellement, j'utilise un produit de chez Yves Rocher. En fait, je l'ai pas là. Il est dans ma salle de bain. Mais c'est une crème, en fait, à base de karité et de noix de coco. Qui va permettre, justement, pareil, de définir les boucles. Et c'est vraiment sur une texture de crème. Et je dirais que c'est beaucoup plus lourd au niveau des cheveux que ça, pour le coup. Je trouve que c'est vraiment assez léger. Après, est-ce que je vais pas avoir un effet carton ? Ça, c'est une très bonne question. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment de voir le côté brillant. Parce que généralement, quand je laisse mes cheveux naturels, on a toujours un peu cet effet un peu paille. Étant donné qu'en plus, j'ai des mèches. Donc ça n'arrange pas la chose. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Au niveau du côté volume, bon, mes cheveux sont mouillés. Mais je sens déjà qu'il y a plus de volume. Donc à voir, vraiment à voir. Mais écoutez, pour l'instant, parce que bon, je sais comment mes cheveux réagissent un petit peu. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Je pense que je vous ferai un petit retour demain. En vidéo, peut-être que je serai un peu maquillée. Mais écoutez, non, je vous ferai un retour demain une fois que mes cheveux auront séché. Ou ce soir, si j'ai la foi de rallumer ma caméra. Mais je ne vous promets rien. Mais écoutez, je vais voir ça. Et puis je vous fais un retour. Là, comme ça, au premier abord, ce que je peux penser de la marque. Franchement, il y a quand même... Je trouve que les produits sont quand même assez intéressants. qu'on nous promet des choses qui sont là, pour le coup. De toute façon, au niveau des produits. J'ai vraiment bien aimé la marque. Et je ne vous dis pas ça, parce que c'est une collaboration, pour le coup. Mais écoutez, c'est pas mal. Après, si j'ai quelque chose à dire, juste au niveau... En fait, je n'utiliserais pas l'huile... Comment dire ? J'aurais mis plutôt une crème plutôt que de l'huile, personnellement. Mais écoutez, pour le soir, ça peut être pas mal. Et puis au moins, ça permet de prendre un petit temps pour soi, de se faire du bien. Donc écoutez, pourquoi pas également. Pareil, là, je vous dis... Bon, il y a encore un petit finigrin, mais c'est normal, ça reste une huile. Mais non, franchement, c'est pas mal. Après, si j'ai un produit préféré... Je pense que c'est quand même celui-là. Je vous redirais. Franchement, si ça, c'est pas mal, je pense que je vais m'en servir souvent. Moi, je pense que je vais recommander des produits également, parce qu'ils ont vraiment plus de produits sur le site. J'ai regardé. Et ils ont, pareil, des routines, des petits kits et tout ça. Donc je pense que je vais essayer ça. Je vous redirai de toute façon ce que j'en ai pensé. Et au pire, je vous mettrai sur Instagram si j'en ai acheté et ce que j'en ai pensé pareil. Cute à vous faire peut-être un petit reel ou quelque chose comme ça sur les produits. N'hésitez pas également à me dire si ça vous plaît. On se retrouve demain pour moi, mais dans quelques secondes pour vous pour voir le résultat sur cheveux secs. Et écoutez, je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur le Curly Vibes Defining Cream de la marque Freshly. Encore une fois. Écoutez, j'ai bien aimé utiliser ce produit. Il n'y a vraiment pas d'effet cartoon au niveau des cheveux, donc c'est super agréable. Au niveau des boucles, écoutez, je trouve qu'elles sont quand même bien définies. Je regarde par là parce que j'ai mon retour écran qui est juste ici. Je trouve qu'elles sont quand même bien définies. Vous voyez, on a quand même bien la boucle anglaise qui est là. Donc ça, je suis plutôt contente. Je pense par contre que je vais l'appliquer différemment parce qu'en fait, en le mettant juste en scrunch-crunch comme ça sur les cheveux, ça n'a pas assez... Enfin, c'était pas assez réparti. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer dans mes mains. Je vais chauffer un peu la matière et je le mettrai vraiment partout sur mes cheveux. Et ensuite, je crunch-crunch chier. Enfin bref, c'est très français ce que je dis. Enfin bref, après, je presserai mes cheveux pour créer la boucle. Je pense que ça fonctionnera beaucoup mieux étant donné qu'il n'y a pas du tout d'effet gras. En fait, sur les cheveux, j'avoue que c'était un petit peu ce que j'avais peur. Mais franchement, c'est un bon produit. J'ai vraiment bien aimé. Petit retour juste au niveau de l'huile et du sérum vitaminé. J'ai eu une peau toute douce ce matin. C'était super agréable. J'ai réappliqué le sérum ce matin, mais j'ai mis une crème par-dessus justement pour voir comment est-ce que ça allait. Donc là, j'ai mis la crème de chez L'Occitane. C'est une crème ultra désaltérante. Donc c'est la Aqua Réautier. Enfin bref, c'est le peau bleu comme ça. Juste pour voir comment est-ce que ça allait avec une crème et c'était vraiment très très bien. J'ai la peau qui est bien hydratée. Donc là, c'est cool. Là, il est 18h45, donc ma journée est bien passée. C'est pareil hier. Je reviens juste sur les boucles. Hier, mes cheveux étaient vraiment hyper volumineux. Les boucles, elles étaient super jolies. Mais bon, j'ai dormi entre temps. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'est un petit peu détendu également. Mais franchement, pour des boucles détendues où j'ai dormi dessus, je trouve vraiment qu'on est plutôt pas mal. Franchement, j'ai eu pire comme cheveux. Donc je suis quand même assez contente. J'ai du coup essayé également sur mon corps hier soir les deux produits pour le corps. Donc le Hyaluronic Energy Body Serum. Quand je vous ai dit hier que je ne pensais pas que ça allait rester frais longtemps, c'est faux. C'est resté assez frais quand même longtemps au niveau de mon corps. Et au niveau de l'odeur, je vous avoue que je suis assez sceptique quand même. Je ne suis pas ultra fan de l'odeur. C'est assez fort quand même. Enfin, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, après, c'est qu'un détail. Moi, les odeurs, ça ne me dérange pas. Mais si vous avez... Voilà, si vous, les odeurs, ça vous dérange, voilà, il faut que vous sachiez que ça sent quand même assez fort. Et ça reste sur la peau aussi. Donc ça, pareil, il faut le savoir. Et au niveau de l'huile, j'ai vraiment bien aimé m'en servir. Il y a vraiment, encore une fois, pas du tout de côté gras. Au niveau de la cicatrisation, alors peut-être que c'est dans ma tête, attention. Mais j'ai déjà l'impression qu'au niveau des vergetures, ça fait quelque chose. Donc, encore une fois, c'est peut-être dans ma tête. Mais j'ai bien aimé, en tout cas, l'utiliser. Par contre, je sais à quoi l'odeur me fait penser. Et en fait, ça me fait penser à de la bière. C'est exactement ça, en fait. Je ne sais pas, ça me fait... Voilà, je trouve que ça sent la bière. Mais en attendant, pareil, moi, ça ne me dérange pas au niveau des odeurs. Donc voilà, ce n'est pas le problème. Mais en attendant, au niveau de l'application, pareil, j'ai dormi en short. Il n'y avait pas du tout de côté gras. Par contre, petite note, j'ai voulu mettre les deux en même temps. Donc mettre le sérum avec... Enfin, en même temps, j'ai dit que c'est un sérum. Mais ce n'est pas forcément un sérum. C'était marqué sérum. Donc en fait, j'ai voulu utiliser le sérum avec l'huile. Je ne vous le conseille pas parce que du coup, le sérum va pelucher, en fait, quand on va appliquer l'huile. Étant donné qu'il demande de mettre de l'huile en mouvement circulaire. Donc voilà, c'est juste ça. N'utilisez pas les deux, sinon ça peluche. Après, si ça ne vous dérange pas qu'il y ait des peluches, faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas trop kiffé les deux en même temps. Donc je pense que je mettrai celle-ci le matin et celui-ci le soir pour vraiment bien décongestionner les jambes et tout ça. Et voilà. Mais vraiment, franchement, au niveau de mon avis global sur la marque, je suis quand même relativement satisfaite. Je trouve que c'est quand même des bons produits. Comme je vous ai dit, là, j'ai vraiment parlé en âme et conscience, tout en objectivité. Ce n'est pas parce qu'on m'a envoyé les produits que je n'ai pas été honnête sur ce que j'en pense. Mais non, franchement, c'est quand même une bonne marque. Surtout au niveau, franchement, du produit pour les cheveux. Je sais qu'ils ont d'autres produits. Peut-être que j'irai en acheter. Enfin, j'irai faire un tour. Parce que je trouve vraiment le produit pas mal. Donc, à voir ce que ça donne. Et ma nièce qui a les cheveux frisés, vraiment frisés, je pense même que je vais lui en acheter un. Parce que j'aime bien. J'ai été assez conquise. Donc, à voir ce que ça vaut dans le temps. Mais écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai fait découvrir également une nouvelle marque. Merci encore à la marque de m'avoir envoyé les produits. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada